Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo invocation sur le portail de Jelal Je vous l'avais dit, c'était soit lui, soit Loki ou encore Evergreen Et c'était bien sûr Jelal, on part directement invoquer Petit juste rappel, il y a également son event, vous avez 150 diamants à récupérer et un ticket d'invocation avec son event Bref, on y go Oh, qu'est-ce qu'il est stylé Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le cycle Enfin, on ne va pas terminer le cycle Mais Plutôt, on va faire les 17 singles Plus les 3 singles qu'on droppe et qu'on farme à côté Et après, on va faire que Là, je vais faire une multi Et après, que des singles Et après, en termes de monnaie, comme vous l'avez vu, j'ai 13 800 Je vais faire que des singles Vu que le taux de drop est dit, tandis qu'en multi, que en single C'est parti Allez, allez Bon, les animations, je les connais les gars Je sais quand est-ce que je droppe Je sais quand est-ce que je ne droppe pas Ok, on va faire ça A chaque fois, on va faire ça Oh, le pourcentage de taux de drop Pas mal du tout Déjà Si j'arrive à le drop sur les 17 Pour les 17 multi Les 17 singles, c'est incroyable Ok, c'est parti Ok, bon C'est pas fameux Pour le moment Au début, j'avais bien démarré avec DSR Avec Gadjil et l'autre Là, ça fait peur Ok Bon Macao, frérot, c'est pas que je tiens pas Mais voilà Ok, c'est parti Allez, allez, DS6 Oh là là Ça ne droppe pas, ça ne droppe pas Allez Allez S'il te plaît C'est Ah, c'est très limite Oh, je me droppe Oh Oh Allez Allez, Djalal S'il te plaît Djalal Oh Djalal T'es tôt Mon petit gars Ouais 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 C'est incroyable C'est incroyable J'ai Djalal J'ai Djalal Oh 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 Ce qu'on va faire C'est que Je vais m'arrêter à Dika Du coup Euh C'est parti C'est incroyable Je le droppe Je suis trop content C'est incroyable Je suis trop content Je suis trop content Je suis trop content Allez Là on va faire Une petite Multi Et on va voir Si on va drop Ok là on droppe pas Ouais c'est pour ça Que ça sert à rien de faire Des Multi Par contre Le drop Il est très bon Enfin le drop Ce que je veux dire C'est que j'ai drop Énormément De persos entiers À la place Des fragments Et ça J'en suis Vraiment Très fier Ah ça coûte 1800 Attends Un peu bizarre Bon Derrière multi Je finis même pas sa phrase Tellement je dois pas Lui il fait que tomber Bon remarque Ok Oh Pas mal Pas mal Bon on s'arrête à là On s'arrête à là On récupère ça Et on stack le reste Surtout qu'il y a pas mal De choses que Je peux former encore Du coup ça sert à rien D'aller chercher les doublons En sachant qu'on peut être Que free to play Et je suis très très content Je suis très content On va faire son event On va le tester On va l'améliorer et tout Alors Oh je suis trop content Je suis trop content C'est parti On va améliorer son ultime Ah bon Je sais pas Ok je peux pas On va améliorer ça C'est parti Bon je pense Le montant à 100k Au minimum à 100k Surtout que Comme je vous l'ai dit Sur ma dernière vidéo Que j'ai postée ce matin Euh J'ai dit Et je l'ai dit Que son type Est très intéressant Parce qu'en fait Il n'y a que Les persos comme Luxis Qui est le compteur Même dans ce cas là Même Luxis En fait Il pourra pas trop Le compteur Dans ces conditions là On va Hacher son passif Je sais pas Ce qu'il fait son passif Je l'ai pas lu Ok Son passif A chaque fois A chaque fois Que le personnage Est équipé En capitaine A chaque fois Que le personnage Est leader De sa team Leader plutôt Leader de sa team Tout simplement Il renvoie Les dégâts De 1% A valeur De 1% Et je trouve Cheater C'est overbooster Ok On va améliorer ça Après le truc C'est qu'il faut Un soigneur à côté Pour rentabiliser Est-ce que c'est rentable De le faire Je ne sais pas Mais je le fais quand même Ok Je suis déjà A 60k C'est pas mal D'ailleurs Lui aussi On va le monter Parce que Mine de rien J'en ai eu des Oh Je gagne De la def Ok Pour être intéressant Je pense Je vais le choquer Plus tard Elle On s'en fout Pour le moment Est-ce que Ça se resette Non Ça se resette Plus tard Je suis content Vraiment Là je suis fier Je suis trop content Trop content Après On va pouvoir Préparer tout ça Tout ça Je récupère pas mal De tickets Pas mal Et sur ce On va aller tester D'abord Le personnage En event Et après La deuxième partie En off On testera Le perso Dans le PVP Et en showcase PVE PVE Ce qui veut dire Guild de boss Etc Alors L'event Je crois que Non C'est là Ok c'est là Et au début Ils nous font découvrir Le personnage Et après On joue Comme on le souhaite Dans son event Papa Le style Oh Ça se vient Pas mal Et du coup ça Ah ça Ça cancelle aussi Ok Après Je dirais que C'est le défaut Du perso De ce que je vois là Même ça C'est pas problématique J'allais dire C'est qu'il frappe De loin Et oui Cette attaque Qui a aussi Un effet vortex Ah mais Vraiment Tout le monde Dansé n'importe quoi Le perso Il est vraiment Trop fort Vraiment Le perso Il est fort Après là Ils nous le font Tester niveau 60 Du coup forcément C'est normal Ok du coup Là aussi Comme vous l'avez vu Il a 132 cas de puissance Bien sûr Sur 132 cas de puissance Mais Niveau 30 Juste niveau 30 Bien maxé On a 204 puissance Enfin 35 plutôt Grand chariot Je suis trop content De l'avoir Je kiffe son gameplay Vraiment Je kiffe son gameplay Allez Et bien en fait C'est qu'avec Cette compétence Il est intouchable C'est vrai que Sa deuxième compétence Plus de vortex Et auto-attaque C'est cheaté Ok Du coup Je pense que D'ici le prochain Event D'ici le prochain Portail J'aurai de quoi Faire encore 20-30 multi Enfin 20-30 single Et en espérant Drop aussi Sur 20-30 single Pourquoi pas J'ai raté la compétence Je suis débile Et d'ailleurs Je me suis trompé On ne gagne pas Un single Une multi Mais c'est Plutôt On gagne Ah je voulais tester ça Ah Ok On gagne En fait Si je ne dis pas Pas de bêtises 5 voire 6 single Avec l'event L'event Au complet Donc l'event Dure 3-4 jours 5 jours On va vérifier ça Il dure 3 jours Ouais Dans 2 jours Et 21h On aura le dernier event Et demain Demain on aura l'event On aura 7 events Je suis trop content Du coup Les fantômes Sont invulnérables Ok Là j'utilise un peu Misseur n'importe comment Juste pour voir Les dégâts sont Pas mal ou pas Sont correct Dans Je veux dire Dans n'importe Quelles conditions Par contre Cette compétence Elle fait mal Sa 3ème compétence C'est plus mal Que sa 3ème Que sa 1ère Surtout qu'ils ont Un cooldown Très très léger Entre les deux Il y a à peine 5 secondes d'écart Entre ces deux Vraiment Je kiffe Je kiffe le perso Je kiffe Je kiffe Je kiffe Bon voilà C'était La session A vocation Sur le personnage J'espère que la vidéo Vous a plu On se retrouve A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Showcase Analyse Tutos Guide Ce que vous voulez Sur le jeu Et je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace